Salut, bienvenue aujourd'hui pour fabriquer des garde-corps. Pas un garde-corps, mais trois garde-corps. Trois garde-corps qui vont habiller l'escalier que j'ai fabriqué il y a quelques mois pour des clients et on va faire ça ensemble. C'est un process un peu compliqué parce que c'est des assemblages à mi-bois et l'air de rien, un assemblage à mi-bois c'est super chaud pour les tenir et les obtenir bien carrés, bien propres. C'est pas aussi simple que ça. Alors en fait garde-corps se compose de cinq éléments, la première volée, un petit morceau sur le quart tournant, un deuxième grand morceau là-bas, le deuxième morceau du quart tournant et le dernier petit bout qui va vers la porte du grenier. Pour fabriquer ça lors de la prise de côte j'ai pris toutes les longueurs et tous les angles qui ne sont pas tout à fait les mêmes et je les ai ensuite tracés par terre sur le sol de façon à avoir un dessin à échelle 1 de chacun des éléments. C'est parti, c'est parti. Une fois les pures dessinées au sol, j'avais la longueur de tous mes éléments, mes poteaux, mes mains courantes, mes lisses inférieures et une idée approximative de la longueur des balustres. La longueur des balustres, quant à elle, elle est très variable suivant l'inclinaison dans le cadre dans lequel il est installé. La longueur des balustres, quant à elle, elle est très variable suivant l'inclinaison dans le cadre de la longueur des balustres. La longueur des balustres, quant à elle, elle est très variable suivant l'inclinaison dans le cadre de la longueur des balustres. La longueur des balustres, quant à elle, elle est très variable suivant l'inclinaison dans le cadre de la longueur des balustres. pour faire les deux quarts de rond sur la main courante j'ai préféré monter ma toupie une fois n'est pas coutume elle est un peu longue à monter mais voilà j'ai préféré le faire ça fait un boulot quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus net qu'avec une défonceuse et puis c'est beaucoup plus sûr 1 2 2 2 2 3 2 3 2 6 6 10 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, les chiffres sont toujours bons. 52 degrés tout à l'heure et là, 38 degrés. Donc ça fait 90, normalement. Voilà, j'ai fait un premier calpinage de mes balustres. Là, c'est un élément, là, il y a un autre élément. Et donc, je vais pouvoir préparer mes entailles, enfin, tracer mes entailles. Donc, je vais faire élément après élément. Là, il y aura un assemblage avec un domino. Et puis, là aussi. Donc, je vais le faire petit à petit. Je vais pousser ça sur le côté. Il ne faut pas oublier que la verticale, elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça. Donc, il faut essayer d'imaginer la chose en place. Bon, il n'y a pas beaucoup de recul, de toute façon, là où c'est. C'est dans une cage d'escalier fermée. Donc, bon. De toute façon, il n'y aura pas de recul, mais ça se verra d'en bas, vu de là. Donc, pour chacun des éléments, je vais tailler à mi-bois. Enfin, je vais marquer déjà, tailler à mi-bois. Un trait de cutiaire, comme ça, c'est beaucoup plus fin qu'un trait de crayon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, il y avait quelques jours dans mes assemblages. Donc, j'ai collé des petits flippos dans les fentes et il suffit de raboter un petit coup. pour le grand garde-corps. Alors, j'ai changé ma technique pour les assemblages à mi-bois, je les ai fait avec la scie à format pour gagner en précision, gagner en rapidité. Et finalement, c'est la bonne solution, même si la mise en place est un peu longue, au total, pour faire des dizaines et des dizaines d'assemblages à mi-bois, ça va quand même beaucoup plus vite. Alors, j'ai déjà fixé ce panneau de mdf qui est fixé dans le rail et qui est à zéro par rapport à la lame et je vais en mettre un de l'autre côté de façon à me faciliter la prise de cote et la découpe. C'est parti. 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 Voilà, tout est à peu près en place. Je vais fixer le bas parce que ça se tient à certains que par une connexion. Donc, je vais tout fixer ensemble par le bas et ça me guidera aussi pour remettre par-dessus et faire les découpes. C'est parti. 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 Donc, tu aimes à manger dans 30 minutes. Oui, je ne peux pas. Je ne fais pas. C'est parti. Je ne les ai pas, là. Pourquoi il n'y a pas ici ? Pourquoi il n'y a pas ici ? C'est parti. Il faut que je m'occupe de ça. Tu dis à Maman que je ne peux pas venir tout de suite. que je fais du collage. J'arrive. 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 J'ai calfeutré pas mal de choses. Je vais tout passer au pistolet. Et désolé, ça ne sera pas avec vous. Parce que je protégeais l'appareil photo. Allez, à plus. La solution de faire ça au pistolet, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux. Même si j'en ai mis un peu partout dans l'atelier. J'avais calfeutré les machines, mais bon, ça ne fait pas tout. Je sens qu'il y a des éléments qui poissent à droite à gauche. Et voilà, l'escalier est en place. Finalement, ça s'est bien passé. J'avais bien pris des côtes. Donc tout est rentré presque du premier coup. Alors, cette technique d'assemblage à mi-bois, elle est plus complexe que ça en a l'air. Alors, pour faciliter la découpe, il faut avoir des bouts de bois parfaitement dégauchis et rabotés. Toutes dans la même section. Ça facilite beaucoup la prise de côte et la découpe ensuite. Les assemblages des deux premières sections, je les ai faites à la main, à la scie japonaise et au ciseau. Avec le petit guillaume pour faire le fond de la rainure. Alors, ça fonctionne, mais j'ai ensuite, pour la grande section, là, qui est là, je l'ai faite à la scie à format pour gagner beaucoup plus de temps et gagner aussi en précision. De façon à avoir une coupe bien perpendiculaire, toujours à la même profondeur et pas avoir des soucis de petits jours qui apparaissent à droite à gauche. Ensuite, il y a des éléments qui sont assemblés par domino. Et en fait, la principale difficulté, c'est de serrer l'ensemble ensemble. Donc, j'ai fait des sections, des sections de, en gros, 1 mètre environ. Il y a plusieurs sections à chaque fois que j'ai ensuite assemblées ensemble juste au moment de coller sur le garde-corps en haut. Et la lisse basse a été vissée par en dessous pour faciliter l'installation parce que c'est rigoureusement impossible à serrer, ce truc-là. Quand on serre, il s'écrase et on ne peut pas le prendre entre pointes parce que c'est trop long, parce qu'on abîme le coin. Enfin, voilà, c'est très compliqué à serrer. Donc, c'est un peu chiant à faire. J'avais pensé que c'était un peu pénible à faire. Mais alors, à ce point-là, c'était vraiment folklorique. Et bon, je le saurais. Je m'en doutais. Je le voyais venir, ce truc-là. Mais c'est particulièrement pénible à monter. Et bon, voilà, il faut essayer de garder quelque chose de propre. Alors, pour les petits jours qui continuent d'apparaître après le collage, j'ai mis des petits flippos, c'est-à-dire des toutes petites sections de bois que j'ai insérées dans les fentes collées. C'est du bois de boue que j'ai pris. Donc, j'ai récupéré des chutes et j'ai découpé des petits morceaux qui rentrent pile poil dans les fentes les plus visibles. Et certaines étaient régulières et d'autres étaient en sifflé. Donc, ça compliquait un peu encore l'affaire. Je vous remercie d'avoir regardé mon film Main Courante. Et je vous retrouve très bientôt pour la fabrication d'un plan de travail en forme de aile avec ses plateaux de frêne. Allez, ciao ! A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501